Hi-ha ! John Gabilou à l'instant en musique et tout de suite John Gabilou en temps et en heure. 8h11, c'est que du bonheur. 8h11, c'est que du bonheur. Il est là, il va chanter le refrain qui arrive, c'est John Gabilou son premier. 8h11, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour John. Bonjour Pascal. On s'est vu il n'y a pas longtemps, c'était la presqu'île où tu es. Avec toujours... Un groupe de danse. En train de travailler, tu étais à l'entrée du grand magasin. Je suis en train de dédicacer mon livre. C'est ça le secret, c'est de faire les marchés, c'est d'être présent, proche de... J'ai commencé ça quand j'allais au marché de Popetet. Oui, avec les CD, une petite table. Une petite table, un CD. Et là je vais refaire le marché parce que je vais sortir 2 ou 3 CD en fin d'année d'un coup. Le DVD de l'Olympia, le CD de l'Olympia et un nouveau CD de nouvelle chanson que je viens de faire qui va en finir là. Et donc, Rebelote. Je sais que c'est un message que tu passes auprès de la famille, c'est aller au contact, il faut se lever, il faut prendre les CD, il faut parler, il faut échanger. Des fois c'est dur parce qu'il y a des fois, il n'y a personne, il faut retourner. Et avec les médias, avec vous, une chanson à la radio, un petit mot par là, par ci, et ça fait connaître les gens. Et donc, qu'est-ce qu'ils aiment les gens ? C'est ce contact. C'est ça, la proximité qu'on a la chance d'avoir ici au Fénois, un chanteur, un ministre, un président. Tu vois, j'ai fait l'Olympia, c'est pas parce que j'ai fait l'Olympia, je vais pas aller au marché. Non, non, non. Je suis en train de montrer aux gens le chemin. C'est ça, la voix. Non, c'est tout à ton honneur. Nous, on aime la proximité. Comment va Moyata ? Elle va très bien, elle est en répétition, là. Joyeuse noce de cuir, c'était il n'y a pas longtemps. 32 ans d'amour, j'ai vu. 32 ans. Waouh. Pas fiou ? Non, au contraire, ça grandit. Ça grandit, on apprend à se connaître. On va parler dans un instant de ce concert unique dans deux jours. C'est vendredi à Moria. Avant cela, revenir sur ton actualité, le DVD sort quand ? Il est où ? Fin d'année. Fin d'année. Il est fini. Oui. On a été obligés de refaire un peu la musique. C'est pas Aya qui a refait la musique. Il a amélioré. C'était déjà bon ce que la captation de François. Et donc, c'était mon accord avec eux que je sorte le DVD. Ensuite, les gens réclament parce que les gens veulent voir le film à la télé. Et donc, pour moi, ça m'arrange qu'on ne passe plus parce que je veux vendre mon DVD. Et sur le DVD, est-ce qu'il va y avoir uniquement le spectacle ? Ou alors, est-ce que nous, on a eu la chance de voir quand on est connecté sur Internet ? On a vu sur Facebook des lives depuis l'aéroport, la préparation ? Non, il n'y a pas tout ça. Parce que ça, c'est une pépite. C'est la pression qui monte. Je vous l'ai voulu, mais ça m'aurait écouter encore les yeux de la tête. C'est rien que d'ajouter tout ça dessus. Bon, on a décidé de rester comme ça. C'est vrai que tous les petits à côté, les mots, les machins, les rigolades que j'ai fait avec les gens, c'est dingue. Et donc, on ne pouvait pas avoir parce qu'ils sont minutés par le temps. Ils sont limités par le temps. Et donc, voilà, le DVD va sortir, le CD de l'Olympia va sortir, il a été demandé par les gens. Et ensuite, il y a un CD que j'avais préparé pour l'Olympia qui n'était pas terminé, mais il y a de très belles chansons de nos taïciennes. Des compos, des compositions ? Oui, il y a Maïva Boug, il y a nous deux Marotea, une chanson qui s'appelle Pamata Ihere, c'est joli. Il y a une dernière chanson, il y a un Pamoutou, un jeune, famille Fariata, Christophe qui vient à la maison. Oh non, il me rencontre au supermarché, à Carrefour. Il me dit, je peux te voir ? Je discute. J'ai des chansons. J'ai dit, viens à la maison demain matin, il m'amène une petite valse Kaina. Les paroles ou la musique ? Tout. Tout, ok. Je prends mon... Aujourd'hui avec le téléphone, t'as bien enregistré, fini. La chanson est bientôt finie, on met les voix cet après-midi. On a hâte de découvrir tout ça, il va falloir encore entendre un tout petit peu. Oui, un peu. Je t'avais reçu, moi, au retour, avant et après l'Olympia, où tout de suite t'évoquais, alors peut-être c'était un show, mais un deuxième Olympia avec la famille, avec Tapuari. J'aurais aimé, la date est choisie. Oui. On n'a pas encore confirmé. C'est le 19 janvier 2019. D'accord. Alors. Il est ok, Tapuari, du coup, maintenant ? Alors, je n'ai pas encore de réponse de Tapu. Je n'ai pas... Il est loin. Je vais donner de la chance à ma petite famille, d'abord. Ensuite, il y a Teiva qui m'a répondu d'accord. Je vais prendre Patrick. Je n'ai pas encore eu Patrick. Je vais prendre Gabi Katea. Que des débutants. Il y a... J'aurais aimé amener la petite fille à Roger, mais il sait avoir. Il faut que je discute avec le papa, la petite Raoumata, là. Quel talent. Je n'ai pas encore entendu cette fille chanter. Ah bon ? Non. Ah ouais. J'entends tout le monde dire, mais... La page Facebook, c'est à toi, Gabi Dologuil, non ? Je vais écouter. Ah ok, d'accord. Elle a fait un brinque live ici chez nous. Elle a tenu trois heures avec le papa qui n'était pas très loin à chanter dans trois langues. C'est juste magnifique, quoi. Il paraît qu'elle chante bien, c'est mes enfants qui disent. Elle chante bien. Alors, il y a elle, il y a Rattaro qui est dans le starting blog. Il y a une fille de Nouméa que je voudrais amener, elle s'appelle Claudia Ostien. C'est une fille qui chantait ici à l'époque. Et quand je l'ai revue dernièrement, je me suis dit, je vais t'emmener à l'Olympia. Elle chante très bien. Et je voudrais amener un canac. On m'a proposé Edou. Je ne sais pas, vous avez peut-être la musique de ce gars-là ici. Edou, oui, il y a deux, trois titres qu'on passe régulièrement. Alors, c'est lui que je voudrais amener. Donc, c'est symbolique tout ça. Mais je veux réussir mon coup. Et donc, bon, il y a toute une préparation derrière. Je voudrais cette fois-ci le soutien du pays. À 100%, parce que la dernière fois, c'est moi qui ai tout fait. C'est ça, c'est plus de 7 millions. 12 millions. Effectivement, c'est beaucoup plus que 7 millions. Donc, 7 millions, ce n'est que la salle et la solo. Ah, OK. Il y a tous les accotés au transport. Et encore, je te dis, Pascal, si j'allais plein pot, c'était 22 millions. Avec les colons de Meurice. C'est des options. Là, j'ai une revanche à prendre. Tu sais, quand j'avais affiché dans tout Paris mes affiches, ça a duré deux semaines ou trois semaines, arrive la politique, les élections de la présidentielle. J'ai disparu en une nuit. C'est ça. Recollé, arraché. Alors, j'ai une revanche à prendre par rapport à ça. Gabi Lou Président. Tu sais, ce sont ces gars-là que j'ai fait. C'est dommage qu'ils ne sont pas dans le DVD. Parce que j'ai joué, j'ai fait des jeux de mots avec Macron, Fillon et Amand. Ces gens, ils ont rigolé. Après, j'ai dit, Gabi Lou Président, ils ont rigolé. C'est du bonus qu'il va falloir garder. On ne sait jamais s'il y a toujours un peu d'argent pour le sortir en DVD. En tout cas, le rendez-vous est pris, c'est 19 janvier 2019. C'est loin. Avant cela, il y a vendredi. Et c'est à Moria. Et on en parlait rapidement en rentaine. C'est rare, Moria, que tu te places. Non, mais ma fille, Alain, Malmezac, ils ont cette pension de famille qui s'appelle Tawahere Beach House. Il y a longtemps, parce que quand je vais là-bas, elles ne veulent pas que je paye. Alors, j'ai dit, je vais chanter pour vous. Ils avaient deux, trois ans, je dis ça. Et voilà, ils ont commencé à faire venir Maruho. Et une fois, et deux fois, et trois fois. Et un jour, j'étais là-bas, ils disaient, hé, je suis là. C'est pas grand. Alors, ça ne va pas vous coûter un franc. Si, il faut payer le musicien. Payer le voyage, payer le séjour. Mais ça, c'est rien. Et donc, on a une panoplie de... Oh là, j'ai répété... 30 numéros de trois chansons. Alors, ça fait 90 chansons. Concert intimiste, il y a deux musiciens qui t'accompagnent. Et toi, au micro... Je peux chanter avec le ukulélé. Mais ce n'est pas ça. Il faut choper la convivialité des gens qui seront là. Il faut trouver une convivialité avec les gens qui seront là. Oui, mais la connexion se fait rapidement, quand même, avec John Gabilou. Ah oui, très vite. Et bien qu'en emmenant une ou deux chansons, ils vont tout de suite être dans le bain. Et c'est quoi la difficulté, quand on prépare ce genre de concert ? C'est de sélectionner les chansons ? C'est ça, parce qu'on part sur 1000, 2000 chansons. Non, mais je tombe sur une autre. Je dis, on ne peut pas tout mettre. J'ai une panoplie de 200, 300, 400 belles chansons dans ma carrière. Il y a les incontournables, celles qu'il faut absolument jouer. Sinon, on va casser les pieds toute la soirée en disant, tu peux jouer à Faka Télé-Télé. Faka Télé-Télé. Il y a des grands classiques, ça on passe par... Pendant les Faka Télé-Télé, quand j'étais à l'Olympia, je me suis dit, j'ai un coup de blues là. Quel effet ça va faire quand ils vont entendre la musique ? Parce qu'à chaque fois que cette musique rentre, le ukulele et tout ça, il a éclaté et ils ont chanté. Je n'ai même pas chanté le chan. Et là, on a répété, j'ai appelé ma fille ce matin, il a dit, n'oublie pas le playback de Faka Télé-Télé. Je n'ai jamais chanté cette chanson avec un orchestre. C'est public. Parce que le playback est tellement bien fait. Et donc, voilà, ça a été fait chez Andy Tupaya. Et donc, avec Maroté, un tube. Tu vois, ce son. On entend ça, on sait à quoi on a affaire, là. Du bonheur. Unique. Et ça, c'est un marquisien qui a fait. Et donc, c'est magnifique. Et donc, j'ai un répertoire de plein de chansons. Alors, je ne pouvais pas chanter tout. Non. 32, 33 chansons, tu lisais ? 33 numéros. C'est 300 par numéro. Sans les rappels. C'est quoi, ça, un concert de 2 heures ? 2 heures, on peut aller à 3 heures. C'est comme ils veulent. Ils ont de la chance. Amorea, enfin. Gabilou sera là pour une seule soirée. Il n'y aura pas de supplémentaire. C'est ce vendredi 29. Soirée Gabilou, donc, accompagnée de ces deux musiciens au snack Tahoeire Beach House. C'est situé où, Amorea, pour qu'on puisse bien... Ça, c'est juste après l'hôtel intercontinental à Tiahura. OK. Bon, vous ne pouvez pas louper. Demandez Tahoeire Beach House. Après l'hôtel intercontinental, c'est pas loin. Un mot sur les... Je vois le menu, excuse-moi, t'as interrompt, mais je suis insensible. Poisson cru, les cocos. Poisson cru à la grecque. Ça, c'est mon tartare de temps. Ça, c'est vite temps. Alors ça, c'est que le froid. Le chaud, il y a brochette de poisson, moule marinière, magrette, canard fumé, veau et poulet fumé, travers de porc, crevettes, curry. Alors, gratin, pommes de terre, riz à l'ail, haricots, verre en salade, le taboulé, les salades de pâtes, les carottes, le chou rouge. Waouh ! Je passe les desserts ? Non, je ne vais pas se faire les desserts. Assortiment de fruits, tarte au chocolat, tarte au citron, mousse au chocolat, tiramisu. Elle a entendu dire que c'est Grasse qui a fait les tartes. Ah, avec amour alors. Ah oui, c'est ça son boulot. Elle fait des tartes, elle va faire des crêpes, elle va ouvrir son petit truc avant et là-haut. Quand tu dis c'est ça son boulot, elle chante aussi ? Elle chante très bien. Elle chante carrément bien. Mais elle est douée pour ça, faire les tartes. Et elle fait ça, elle a envie de franchir un cap, grandir, continuer ou non ? Non, ben, tu sais, imaginons que Tapu ne vienne pas. J'ai été là-haut, j'ai dit voilà. Parce que j'aurais aimé qu'ils chantent ce duo qu'ils font à l'Olympia. Donc, c'est à leur honneur. Ce sont les premières personnes que j'ai vues, je n'ai pas encore de réponse de Tapu. Enfin, je ne sais pas s'il va aller, il veut aller ou pas. Grasse, je pense que je pourrais faire son duo avec elle. Le duo qu'elle chante avec Tapu. Bon. Donc, ce n'est pas un obstacle qu'il soit là ou pas là. Maintenant, est-ce qu'elle va venir ? Je ne sais pas. Mais je leur donne de la chance, de la chance aux jeunes de pays d'aller à l'Olympia. C'est ça, c'est l'Olympia quand même. Ce n'est pas la salle de fête de Tautira. Non, non, oui, oui. Ici, au départ, ils ont voulu venir avec moi, mais j'ai dit non. Aller à l'Olympia, la première fois, il faut réussir son coup. Aujourd'hui, je connais à peu près les rouages. J'ai beaucoup été aidé par Théo, que je le remercie par là. Théo, Théo Sulpice ? Théo Sulpice. Théo Sulpice, qu'il connaît bien. Les radios, les adresses qu'il a. Cette fois-ci, il va jouer. Et quand il dit cette fois-ci, c'est le 19 janvier 2019. Avant cela, il y a le vendredi 29. Il sera à Moréa. John Gaby Loué et accompagné de ces deux musiciens. Quels sont ces deux musiciens ? C'est Danny, mon bassiste. Qui est à l'Olympia. Et Pascal, c'est un ancien musicien à moi. Qui est sans doute très bien. Ah bah oui, Pascal. Magnifique. Ah ouais, très bien. J'ai pas vu la margave là. 40, 56, 13, 30. Ça, c'est le numéro pour réserver donc au snack Tawahere. Tawahere Beach House. Moi, c'était mon amour tout de suite. Beach House, influencé par les desserts sans doute. Merci John. C'est toujours trop court quand on t'invite à la radio. Pas grave. Au moins, on est là. Au moins, on est là et on discute. Après la répétition, là, tu retournes à la fresquille. Non, non, là, cet après-midi, je me prépare pour enregistrer la dernière chanson de l'album. Cet après-midi. Chez Eri Moana, là. Eri Moana, Ebb. Ok. Il a un très bon studio et il travaille très bien. Donc il y aura du bon son. Et nous, on a hâte d'être en novembre, décembre où tout va sortir. Le CD, le DVD. Marlou, John. Marlou, Pascal. Marlou, à pour tout. 10h49. Et vive le magasin tropique et intercontinental dans Internet. Oui, bref. Bisous. On part en musique. Tensia Hachalala. J'en se retrouve dans un instant. A tout de suite.